Alors, combat féminin, chez les poids coq, les moins de 52 kg, on a vu donc l'entrée de la Belge, Rebecca Mayol, elles se connaissent toutes les deux, elles se sont déjà affrontées. Elles se sont affrontées une fois lors des sélections du championnat du monde en 2019, c'était à Tunis, Meghan l'avait emportée, Brahim, elle l'avait d'ailleurs fait compter deux fois, mais c'était en 2019, parce que trois ans plus tard, Rebecca n'a pas cherché sa revanche ce soir. Oui, mais les deux se connaissent très bien, donc elles sont régulières du circuit, à la fois chacune au niveau national et au niveau international, et deux boxeuses expérimentées, qui connaissent bien les techniques de sa vatte, et qui vont essayer toutes les deux de les appliquer au mieux. Et d'ailleurs, tu connais Meghan, Brahim. Oui, oui, oui. Donc, voilà, ça commence très très fort, avec un très beau rythme. Oui, très soutenu. Voilà, ça cherche à toucher, ça cherche à marquer des points dès le début. Puis c'est des petits poids, ça va vite, comme on l'a dit précédemment. Tout à fait. Donc là, je pense que l'enseignement pris des précédents combats est à l'esprit de chacune. On ne lâche aucune reprise, et il faut marquer les esprits dès le début. Donc effectivement, je connais Meghan, donc elle s'entraîne à Levallois. C'est ça, Sporting Club. J'ai eu exactement l'opportunité aussi de faire un plateau télé avec elle, donc pour partager autour de la discipline, de la savate. Et voilà, c'est une grande championne qui a eu un parcours, et qui a un parcours très riche, qui a su à chaque fois également rebondir, performer. Et elle a la chance également d'avoir de très bons coachs. Elle est persévérante, Meghan. Exactement. La résilience, c'est son credo. Elle a été vice-championne de France Espoir en 2015, vice-championne de France Elite A en 2017, pour enfin devenir championne de France par deux fois en 2019 et 2022. Et également championne du monde en 2019 à Perpignan. Oui, un beau palmarès. Un très beau palmarès. Et elle a d'ailleurs fait une finale exceptionnelle face à Anna Moutahamis en avril dernier, ici même. Elle l'a emportée grâce à ce surplus de conditions physiques par rapport à Anna, qui d'ailleurs signait son grand retour, qui avait été championne d'Europe. Et c'est Meghan qui l'a emportée. Donc on voit que là que les deux boxeuses restent à distance l'une de l'autre. Donc il n'y a pas pour le moment en tout cas de jeu d'esquive à la fois pour les pieds et pas tellement non plus pour les poings. Donc je pense que peut-être la clé serait dans le fait de ne pas prendre les coups et de pouvoir les donner. Voilà, un dernier coup de Meghan. Un rythme très soutenu pour cette première reprise. Rebecca aussi, la Belge du coin rouge. Un très beau palmarès. Elle est 11 fois championne de Belgique. Elle est vice-championne d'Europe technique en 2017, vice-championne du monde combat en 2017. Et à la base, elle est danseuse, Brian. Elle a pratiqué plusieurs styles de danse de ses 6 ans à 26 ans. Et elle a été attirée par les sports contacts et elle s'est révélée avec la savate. Alors est-ce que c'est un plus d'avoir pratiqué la danse pour la savate étant donné le jeu de jambes, les déplacements ? Absolument. Ne dit-on pas que sur un ring, le boxeur danse en quelque sorte ? Donc tout à fait. On peut dire que c'est un avantage. Et après, je pense qu'elle l'exploite à sa manière. Et le rythme et le sens du rythme est important en boxe. Donc c'est une bonne chose d'avoir cette diversité d'activités. On peut dire que le boxeur aussi bat le tempo. C'est joliment dit, ça, Brian. Merci. Voilà, ça commence toujours avec ce bon rythme. Des coups en ligne haute, en ligne basse. Et là, un petit accrochage. Elles ne se font aucun cadeau. Aucun. Elles savent pourquoi elles sont là ce soir. Mégane a envie de confirmer sa suprématie justement sur Rebecca. Et Rebecca a une envie de revanche. Exactement. Là, on sent que chacune a envie de remporter cette deuxième reprise. Donc, des jambes arrière. Là, voilà, vous l'avez vu. Donc Mégane essaie de ne pas prendre le coup en sortie. Malheureusement, elle le prend là. Mais il semble que c'est un coup interdit. On sent un peu plus de temps de réflexion chez Mégane. Tout à fait. Donc là, elle recule pour ne pas prendre de coup. En contre. Très beau décalage. Voilà, très bien. Même l'arbitre, parfois, il n'arrive pas à les séparer. Tellement l'envie est là. Oui, elles sont toutes les deux concentrées. Donc, elles s'observent. Attention. Vous voyez qu'elle reste à portée de coup. Donc, malheureusement. Là, elle est dedans, Mégane. Ça se voit. Elle était aussi au premier round. Mais là, elle travaille plus intelligemment, je trouve. Voilà. Et elle esquive le coup. Très bien. Je le disais. C'est, je pense, la clé. Pour ne pas prendre trop de coups et marquer la différence. C'est important. Voilà. Attention. Un coup hors distance de la Belge. Voilà. Mégane a intégré le Pôle France à l'âge de 17 ans. Et auparavant, elle aussi a pratiqué de la danse hip-hop, d'équitation et du judo. On y revient, la danse. On y revient, encore et toujours. Voilà. Et je pense que c'est une généralité chez les athlètes. Quand on pratique une discipline, on n'en pratique rarement qu'une seule. Donc, on s'essaie à d'autres. Après, peut-être pas au même niveau, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment s'entraîner à la perfection dans chacune des disciplines. Et ça permet aussi de travailler différemment. Et même dans les préparations, pour l'avoir fait lors de mes différents stages en équipe de France, on a des temps où on pratique une autre discipline. Par exemple, du vélo, de la course à pied, de la nage. Et ça permet, voilà, d'éveiller d'autres différemment les muscles et de les faire travailler différemment. Et aussi d'éviter, c'est important, la lassitude dans l'activité. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, quand je suis arrivée en boxe anglaise, aussi, j'avais un background de danseuse hip-hop. Et bien sûr, bon, l'entraîner essaie de me faire des déplacements. Je n'arrivais pas trop. Et putain, t'es sûre que t'as fait de la danse ? Allez, c'est parti pour cette troisième reprise qui va être déterminante. Quant à l'issue de ce combat. C'est ça. Donc là, on a vu, pendant la minute de repos, la Belge qui saignait du nez. C'est ça. Et là, on voit que chacune essaye de remporter les échanges. Donc en terminant dernière l'enchaînement. Voilà. Et là, c'est Mégane qui réussit à faire. Oui, très beau bras arrière de la part de Mégane. Voilà. On a l'impression qu'elle durcit, Mégane. Exactement. Comme sa finale du championnat de France. Elle a durci au troisième round. C'est le même schéma qui se reproduit ce soir. Et puis le fait que son adversaire, Rebecca, soit touché au nez, ça montre aussi sa précision dans ses coups. Oui, tout à fait. La précision et la puissance. Son coin essaye de limiter le saignement. Elle reprend. On les fait passer par le coin blanc, qui est le coin neutre, permettant justement l'intermède entre chaque prise de soin ou autre moment nécessitant coupure du combat. Voilà, blocage. On le voit, la garde est importante à la fois pour bloquer les poings, mais également bloquer les pieds. Le mieux étant de ne pas les prendre, mais baisser le coude au niveau des hanches permet de bloquer le pied. Elle se libère là, Mégane. J'avais même envie de dire, elle se régale sur cette troisième reprise. Donc ça finit fort. Un petit bras avant pour perturber et toucher également la Belge. Voilà, elle esquive. Oui, des très belles esquives, tout à fait. Des enchaînements, une sortie derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces fins de combat, on a plutôt l'impression, et après moi je parle de mon vécu, d'être en marche automatique. C'est-à-dire que le travail de tous les mois d'entraînement vient payer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne mobilise plus son cerveau, même si on essaye de ne pas faire de bêtises, mais on cherche à avancer, à produire, à marquer ses points. Et l'ensemble des séances d'entraînement avec les automatismes permettent ce travail-là lors du combat. Exactement, c'est pour cette raison qu'on répète, 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 sans arrêt les mêmes techniques, nos entraînements favoris pour que ce soit, comme tu l'as précisé, naturel, et qu'on n'est même plus à réfléchir sur le ring. Donc là on voit que Mégane prend l'ascendance sur les enchaînements en points, avec des touches très nettes, à la fois en uppercut, en direct. Bravo à elle, parce que sur une fin de combat, elle va finir comme ça. Ce qui montre encore une fois leurs très bonnes conditions physiques, leurs très bonnes préparations, parce qu'elles ont été capables, ces maîtris et demoiselles, de tenir un super rythme, un rythme soutenu sur trois reprises. Parce qu'on est assis, on est à l'extérieur du ring, pour que ça passe vite, mais tu le sais Brahim, sur le ring c'est autre chose. Moi je me suis rendu compte de ce qu'était 10 secondes en commençant la boxe. Oui. Je me suis rendu compte de ce qu'était une minute. C'est clair. Quand on est sous le coup de l'adversaire, ou nous-mêmes à en donner, et qu'on sent la respiration à chaque instant, c'est vrai que le temps, on le sent passer. Venez nous rejoindre. Mais je pense qu'il faut souligner un moment intéressant qui s'est produit là à l'instant, c'est l'adversaire de Mégane, donc Rebecca, qui était dans le coin français, et Fatih Mira, l'entraîneur de l'équipe de France, qui lui passait un mot. Donc il faut garder en tête que le sport, c'est avant tout une famille, et que ce n'est pas parce qu'on est sur le ring à s'opposer qu'on est forcément adversaire en dehors du ring. Donc bravo aux coachs et aux athlètes qui gardent toujours présence cet esprit de fair play, d'opposition lors du combat, mais de fair play à la fin du combat et en dehors du ring. Ennemis sur le ring, amis en dehors. Voilà. C'est des très belles valeurs aussi qui sont véhiculées. Et c'est vrai qu'on a senti Rebecca particulièrement émue dans le coin français. Elle a tout donné. Donc souvent aussi, on se retrouve dans un certain état d'émotion. Peut-être plus les filles, Brian, je ne sais pas. Peut-être que vous masquez un peu plus les garçons. Mais c'est vrai que souvent, quand on relâche, il y a souvent des pleurs qui viennent, quand on a tout donné, quand on a mis ses tripes sur le ring. Oui, et on se remémore, je pense, tous les sacrifices faits pour en arriver là. Ce qu'il faut savoir, et on l'a vu chez certains, c'est qu'on mène de front plusieurs parcours. Et ce n'est jamais facile, en fait, de privilégier un parcours par rapport à un autre. Et on fait des sacrifices. Les athlètes font des sacrifices pour arriver où ils en sont. Pas toujours avec l'aide qu'ils souhaiteraient, mais ils y arrivent. Et on peut constater le résultat et la réussite de la plupart d'entre eux. Donc bravo à eux. championne sur le ring et championne dans la vie. Au centre de l'enceinte. Tout à fait, donc la décision. Sacrée championne d'Europe, ce soir, à Boulogne, à l'unanimité des juges, à l'unanimité des juges. Ce soir, Mégane Amoury est sacrée, championne d'Europe chez les Poids-Cocs pour la première fois de sa carrière. Félicitations, mademoiselle. Très bon combat. Mégane, qui a inscrit donc une très belle rage de vaincre de la part des deux adversaires. Et Mégane, qui a commencé une carrière dans le stunt, dans la cascade, Brahim. Elle a d'ailleurs eu un premier rôle dans une série Disney. On voit effectivement l'émotion de la Belge, mais elle n'a pas démérité. Elle a été présente tout le match. Bien sûr. Il faut être deux pour faire un beau combat, comme on dit souvent. Exactement. Mais on sent aussi l'émotion de Mégane. Bien sûr, c'est son premier titre. Et puis elle me dit aussi, elle m'a confié cette semaine qu'elle ne cesse de s'entraîner depuis le mois de décembre 2021. Elle a boursé chaque mois de décembre jusqu'au mois d'août. Elle a même fait deux combats en K1 en parallèle, dont le dernier au mois de juillet. Elle a gagné la championne du monde de Muatai, Cindy Silvestre. Elle a fait que performer cette année. Et là aussi, cette émotion, c'est peut-être... Voilà, tout retombe, la pression retombe. On est satisfaites. Merci. Merci. Merci.